Pas de mal de salut, salut ! Voilà, c'est ça. Eh oui, vous êtes très beaux. Non, repose tout. Repose tout. Donc, comme l'a dit la Fouche, dans son contexte historique, on s'assoit sous l'arbre à par l'arbre et on écoute l'histoire des ancêtres, des aïeux, des vieillards, n'est-ce pas ? De la même façon, on dit, les ambiennes, la valeur n'attend pas le nombre des années. C'est pourquoi nous sommes avec vous ce deuxième midi qui est passé, non ? Cet après-midi, pour vous raconter un peu l'histoire de notre pays par rapport à cette maison où malheureusement, bon nombre de nos ancêtres ont été déposés comme des marchandises avant de les envoyer à l'autre bord contre leur volonté. Comme ça. On a dit qu'il faut arrêter l'esclavage de la tête maillière dans son ensemble. Mais, dans ce groupe de marchand, il y a certains qui voulaient toujours continuer. Ils ne voulaient pas l'arrêter. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés dans ces lieux. Arrivé ici, ils avaient construit ce bâtiment au beau milieu d'une grande forêt. Ce bâtiment à la mer en ce moment faisait plus de 2 km de 500. Et pendant longtemps, ceci avait empêché la visibilité du bateau britannique qui sillonnait la côte et qui luttait contre la traite de savoir ce qui se passait ici réellement. A partir de 1830, tout a commencé. Terminé maintenant en 1872. Deux ans de pratique. La couronne britannique ayant constaté que ça continue toujours à faire signer définitivement le traité d'abolition. Et ce traité a été signé à Lagos, au Nigeria. Et contrairement, nous aurions enseigné que Victor Chassien a aboli l'esclavage en 1848, bien sûr. Mais nous, les pays africains, nous avons aussi nos cartes d'abolition de l'esclavage. Et après maintenant la signature de ce traité, il y a eu l'envoi de la carte d'abolition adressée à tous les souverains qui étaient sur la côte. Donc spécialement trois cartes d'abolition envoyées au Togo ici. Une calme pour le royaume de Glidi. Une deuxième pour la localité de Goumoukope. La troisième à la cité de Porto-Seguro. Appelé aujourd'hui à Goudreur. C'est-à-dire ici. Ce nom Porto-Seguro est un nom que les marchands portugais avaient attribué à cette localité pendant qu'ils s'étaient installés ici. Ils ont dit qu'ils se sont sentis dans un arbre de paix une fois installés ici pour les activités commerciales. En français courant, Porto-Seguro veut dire « Port sûr ou port de sécurité ? » Et compte tenu de l'histoire de l'esclavage par rapport à la commémoration du 200e anniversaire de l'abolition, l'ancien directeur général de l'UNESCO est venu depuis Paris visiter la maison. Il a même posé dans l'enceinte un mémorial qui se trouve derrière là. Et c'était le 14 octobre 2007. Maintenant, telle que vous voyez ce bâtiment, dans son architecture, nommée style Afro-Brésil, les deux chaussées étaient pour les maigriers et le bas où la cave était réservée aux esclaves. De 21,69 m,95 m, ce bâtiment rentre six chambres, un salon, un couloir, côté est, ouest et sud, est de 1,50 m de large. Tout le bas est constitué de caves de 1,50 m à peu près de hauteur. C'était comme la mesure de la cave des bateaux. Les néglés en ce moment disaient que les esclaves appenaient à partir de la cave comme ils devaient se tenir dans le bateau pendant le voyage. Et en tout ce temps-là, ces néglés étaient eux libres en haut dans leurs chambres respectives. Ils avaient tout à leur disposition, même le lit d'une est dressée. Dans la cave, par contre, les esclaves se couchaient au sol. Ni matelas, ni couvertures, mais toujours enchaînées comme des prisonniers. Ils allaient chercher nos ancêtres depuis l'incèrement du Togo. C'était à partir de la localité de Tchamba, Sokode, Atapame, Nontien, Etado. Ils étaient pris dans la vallée du Mono, à côté d'Alewa, ici. Et après, ils les regroupaient dans Blokotissime, un maratier qui se trouvait dans le village nommé Descôts, dans le Gisior. Et c'est là-bas, ils faisaient leurs échanges commerciaux avant de faire venir les esclaves ici. Arrivé ici, ils faisaient passer ces escapades, les jouets que vous avez, en dessous, là. Ils allaient à quatre pattes pour accéder à la cave. Et ils restaient dans la cave des jours et des semaines en attendant l'arrivée du bateau. Et quand le bateau est venu, maintenant, ils les faisaient sortir. Il a étrange un peu trop loin d'ici. Ils les donnaient bien, dénommé bien, rituel de purification. Ça se prenait autour d'un puits, nommé Gatovoudou, ou puis désenchaîné. Et à la prise du bain, maintenant, ils ont obligé les esclaves pour qu'ils passent cette fois à la marche autour du puits. Un rituel pour ne pas oublier le chemin retour à la maison. Un rituel pour ne pas oublier l'Afrique derrière eux. Et après, maintenant, ils les envoyaient dans la chaloupe, ensuite dans le bateau, et après, c'est parti maintenant pour la destination. Ce n'est pas tout. Tout à l'heure, vous allez vous rendre au salon. Sur un placé, vous allez marcher. C'est fait en bois et ça date d'origine. Vous allez voir dans l'enceinte du salon quelques meubles encore témoins. Au beau milieu du sol, vous allez voir la crafe. Là, vous allez aussi passer ce jour à la découverte de cette cave pour connaître les conditions de détention à l'époque-là. Vous vous rappelez qu'à l'époque, même la cave n'était pas électrifiée. C'était dans l'obscurité totale. Les étrames vivraient dedans. Les apaisances électrifiées pour permettre à nous, les visiteurs, de voir et de comprendre. La toiture aussi fut changée deux fois déjà. En 1858 et en 2006. Avant, c'était fait avec du bois et recouvert de papier, du tumeur. Un seulement de grâce à ceux qui sont des asthmatiques qui parmi vous ne sont pas appelés à rentrer dans la cave. Mais le reste, ça peut se faire. Mais comment on va le faire ? Puisque nous sommes courts, nous allons nous mettre en un seul rang et à la queue le leu, on rentre, on rentre. J'aurais même préféré que vous aille de ce nombre-là dans la cave au même moment pour voir l'affluence qu'il pouvait faire, pour sentir un peu ce qui pouvait se passer là. Et après, on est qu'un et on donne le glas et vous allez essayer de sortir par là où on va montrer. et c'est comme ça qu'à la suite, vous allez comprendre les conditions de toute transition. Et dès la fin, on diras ce que ça va venir. Faut un peu, chers frères et sœurs, ce que c'est que la maison de l'Esprit-Ave. Je vous remercie. La Marco ! La Marco ! Averenos ! Averenos ! Atamaro ! Atamaro ! Atamaro ! On здесь, sont les forts, comme ça. Sous-titrage M. Non, tu ares de la Larpe. Qu'est-ce que tu n'as pas mal ? Non, tu sais j'ai l'borough. Ben, ben, on me�隨ait, on me ağabisse, on me n'a pas le dis. Est-ce qu'on te le 然後, eh ? tu as descriptées ? Adulé, boi ma pas ! Ah... C'est parti. 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 C'est parti.